Bienvenue, merci de suivre ce magazine au-delà de l'actualité. Nous parlons dans ce numéro de la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo avec les révèles qui écument cette partie de la République démocratique du Congo créant bien sûr l'insécurité, ce qui dérange plus d'un Congolais même au-delà de nos frontières. Alors comment faire face à cette insécurité et à un Congolais, pas de moindre, le président du Parti politique d'unité des valeurs, Michel Okongo, qui apporte une solution pour faire face à cette insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors nous allons découvrir quelle est cette solution, quel est ce remède apporté par Michel Okongo. Nous l'avons dans ce plateau d'au-delà de l'actualité. Michel Okongo, président de l'unité des valeurs, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour saluer les peuples congolais qui nous suivent en ce moment. Et voilà, je suis à votre disposition. Nous allons effectivement parler de la solution parce que, vous savez, c'est le moment de rendre compte. Lorsque je parle de compte, rendre l'Occident, donc les blocs occidentaux et leurs alliés, à commencer par les Etats-Unis, doivent rendre compte aux Congolais. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que, lorsque vous regardez les contres, nous sommes à plus de 20 millions de Congolais qui sont massacrés, d'abord à l'Est, mais également dans d'autres parties de la République. Tout a commencé, je ne vais pas remonter le temps, mais tout a commencé, du moins à partir de cette séquence dramatique que nous connaissons. Tout a commencé à partir de 1994. Le président américain, l'ancien président américain, Bill Clinton, est arrivé au pouvoir. Il est venu avec un plan macabre qui devait consister à neutraliser notre pays, à piller notre pays et à aligner à la fois les multinationales ainsi que d'autres pays. Nous citons le Rwanda et l'Ouganda. Nous citons l'histoire, comment ça a commencé. Les Etats-Unis avaient mobilisé tout son arsenal qui se trouvait en Somalie. Il s'est passé par l'Ouganda. Et puis, la brèche était tout trouvée. La brèche, c'est avec l'assassinat du président Abiyarimana. Bon, je ne vais pas remonter l'histoire, mais c'est juste pour que les Congolais sachent comment les choses se sont passées en bref. Mais c'est le Congo qui a été visé. Présentement, nous sommes passés de la guerre froide à la guerre chaude. Pendant la guerre froide, les Etats-Unis d'Amérique nous ont fait faire un sale boulot. A l'époque, nous savons comment notre pays, le Congo, à l'époque Zahir, est allé intervenir au Tchad pour renverser le président, chose de Goukounou Edeï, au profit d'Hissène Abré. Nous savons les rôles négatifs que le Congo a joué contre l'Angola. Avec l'espace politique, l'espace stratégique et notre sol, nous savons comment ça a été mis à la disposition, mis à contribution pour étouffer certains pays. Nous le savons. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes passés de la guerre froide à la guerre chaude. Et c'est le Congo qui paye un lourd tribut. Et tout cela, ce sont les Américains qui sont à la base. J'ai dénoncé plusieurs fois, j'ai eu également à dénoncer tous les complices, donc les multinationales, vous avez les multinationales américaines, les multinationales canadiennes et tout le reste au niveau de l'Europe. J'ai eu à dénoncer également la complicité active rwandaise et ougandaise, y compris d'autres pays qui se sont associés. Mais aujourd'hui, lorsque notre pays s'est mis à rechercher la paix, nous sommes passés par les dialogues, nous sommes passés par des négociations, des compromis et voire même des accords qui ont tenu l'espace de quelques heures. Mais entre temps, lorsque l'ennemi disait qu'il y a un cessez-le-fait, il continuait à massacrer les Congolais. Et cela se passe du jour au jour. Mais c'est devenu un fait divers où personne ne s'y intéresse. Les Nations Unies ont pondu des rapports, d'autres organismes ont pondu des rapports, et les mondes occidentaux, les blocs occidentaux, à la tête desquels se placent les Nations Unies, sont restés muets. Tout simplement parce que ce sont eux qui sont tentés d'allumer les fées et massacrer, piller notre pays. Pour leurs intérêts. Pour leurs propres intérêts. Mais les drames, c'est quoi ? Les drames, c'est qu'ils ont pris nos autorités en otage. Ce n'est pas seulement au niveau de la RDC, mais dans d'autres pays. C'est à peine que quelques-uns commencent à comprendre et à se réveiller. Prendre les autorités en otage, comment ? Essayer un peu d'être plus explicite. Non, les autorités ne sont plus libres de leur mouvement. Vous comprenez ? Vous avez les autorités, ceux qui dirigent le pays. Je parle des dirigeants de certains pays. Ils n'ont plus cette facilité ou la faculté de pouvoir diriger en toute liberté. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les tout premiers conflits qu'on a enregistrés après notre indépendance, c'était celui de Kassavou-Boulomba. On connaît comment les choses se sont passées. Mais aujourd'hui, ces jeux-là continuent juste avec l'intérêt de déstabiliser notre pays. Et voilà là où nous en sommes. Nous sommes partis de la déstabilisation à l'insécurité et aujourd'hui, on parle de la balkanisation. Mais les buts, je l'ai dit, les buts recherchés par les Américains, c'est d'occuper notre espace, de nous priver de notre souveraineté, voire même de massacrer la population congolais, ils en sont capables parce qu'ils l'ont fait chez eux. Pour payer nos ressources, c'est ça ? Oui, également pour occuper nos terres. Lorsque je parle de l'occupation, leur visée, c'est comme ils l'ont fait. Les Américains l'ont fait avec les Améries indiens. Vous voyez l'espace qu'occupent les Américains aujourd'hui, comme par les Américains, comme par les États-Unis d'Amérique, cet espace-là avait comme propriétaire les Amériens indiens. Ils ont été tous décimés. Peut-être qu'il en reste une petite poignée. Mais c'est la même stratégie qui se fait aujourd'hui. Je ne veux pas... C'est-à-dire qu'ils veulent vider nos territoires pour s'occuper, afin d'exploiter nos richesses. C'est ça qu'ils sont appropriés. Donc nous sommes aujourd'hui arrivés à une étape, ce que nous appelons la guerre d'occupation. Il y a eu les pièges qui ont toujours été continuellement. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui veulent s'approprier de notre terre, donc de notre territoire. En même temps... Et les occupants ? Les occupants, vous avez un premier lié. Mais on est tenté de nous massacrer. Regardez ce qui se passe. Ça commence par l'Est. Et puis, petit à petit, nous avons les Mobundo ici. Et nous avons les gens qui tuent gratuitement les Congolais. Nous avons les Rwandais qui ont réussi la mission, les Rwandais et l'Ouganda qui ont réussi la mission de faire ce sale boulot. Ils sont venus expérimenter la barbarie, toutes sortes de barbarie dans notre pays. Vous êtes une grande journaliste, vous le savez bien. Maintenant, le drame, c'est quoi ? Ils veulent exterminer la population congolaise pour occuper les territoires. C'est ce que vous dites. Pour occuper notre terre, notre territoire. C'est ça, les bêtes. Mais il n'y a jamais eu un sondage. J'ai dit, ils l'ont fait. Les Américains l'ont fait contre les Amériens indiens. Donc, ce n'est pas impossible. Maintenant, entre-temps, vous avez les Tutsis aujourd'hui qui sont à la pointe de tout ce que nous recevons comme attaque qui veulent également massacrer parce que chacun vient avec son plan. Chacun vient avec ce qu'on dit sa carte à jouer pour les Tutsis, les Nilotiques. Ils ont pour but d'installer le royaume Ima-Tutsi sur les cendres des Congolais. Nous le voyons déjà, nous savons ce qui se passe. Les problèmes... Là, vous êtes en train de dénoncer tous ces complots, tout ce qui est en train de se préparer contre la République. Dans le cadre de la défense de notre souveraineté. Maintenant, nous n'allons pas nous limiter seulement à dénoncer parce que ça fait longtemps que nous nous sommes mis à dénoncer. Ça fait longtemps. Vous savez que moi j'ai été délégué à plusieurs reprises aux Nations Unies, à Genève, où j'ai assisté à plusieurs sessions des droits de l'homme. Nous l'avons fait avec des amis à chaque session. À l'époque, une session était partie pour dire qu'en 5 jours, on le faisait. Mais nous avons vu que nos agresseurs, ceux qui nous agressent sont restés muets face à tout ce qui se passe chez nous, face aux agressions. Alors, nous nous sommes dit parce que moi je ne suis pas aux affaires, mais le Congo nous appartient à tous. Donc, nous sommes tous les acteurs, les actionnaires de la République démocratique du Congo conformément à l'article 5 qui fait de notre pays le patrimoine de tous les Congolais. C'est ainsi que je me limite à fin. En un certain temps, nous avons il y a dénoncé et d'autres amis, les amis du Congo l'ont fait également. Mais le monde entier est resté muet. Alors, nous sommes dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons nous défendre. Je veux que le monde entier sache que je ne suis pas en train de faire la guerre ni au Rwanda, ni aux Américains, ni aux Ougandais, ni même à tous ceux qui nous agressent. Mais je défends mon pays en tant que Congolais et je ne suis pas seul à pouvoir le faire. Je le fais avec d'autres Congolais parce que nous sommes des millions, nous sommes une centaine aujourd'hui. Tout ce qui se passe dans notre pays, vise à nous, d'abord, je l'ai dit, à nous exterminer. Petit à petit, on est en train de nous confiner dans une situation où nous serons dans une grande difficulté à pouvoir nous remettre. Alors, vous exprimez un sentiment de révolte face à tous ceux que vous venez de dénoncer tout à l'heure. Oui, oui, je crois que à la fois c'est un sentiment de révolte, mais j'interpelle le monde et je me dis nous devons proposer quelque chose parce que nous avons essayé, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons essayé avec la négociation, on a commencé par là, la négociation. On suit d'ailleurs avec le chef de l'État qui est toujours en diplomatie. Oui, j'ai dit qu'il faut que les chefs de l'État qu'on puisse lui donner maintenant les moyens de pouvoir imposer la paix. Définitivement. Définitivement. Vous voyez, il faut le dire définitivement parce que nous n'allons pas accepter que notre peuple se fasse massacrer chaque jour et ce massacre-là vise l'ensemble du peuple congolais. Ça a toujours commencé quelque part et ça finit petit à petit et on voit les choses arriver, ça risque de se généraliser. Et la finalité, c'est quoi ? Nous sommes dépourvus de notre souveraineté. Notre souveraineté aujourd'hui est hypothiquée par ceux-là qui se disent amis de la République et lorsqu'on regarde tout autour de nous, nous avons neuf pays frontaliers et lorsqu'on interroge ce qui se passe au quotidien, on sent que tout le monde n'est pas avec nous. Tant mieux. Mais il faut trouver des solutions. Mais vous avez cette solution ? Je viens proposer cette solution parce que tout ne dépend pas de moi. Je vis dans un milieu public dans les quartiers choses et populaires et on discute, on en discute, on en discute et nous on réfléchit, nous nous sommes dit comme nous n'avons pas pu obtenir la paix et la sécurité ni pas les dialogues, ni pas la négociation, ni pas les accords, alors l'histoire nous a nous a nous a nous a nous a enseigné en quelque sorte. Nous nous sommes dit pendant la deuxième guerre mondiale, face aux attaques des japonais avec cette histoire des kamikazes que nous connaissons tous, les États-Unis d'Amérique avaient fait recours à la bombe atomique. sur base de nos minéraux l'Iranium tiré de la mine de Chikolubwe. C'est ce qui a permis aux Américains d'arrêter la guerre après avoir largué deux bombes atomiques à Hiroshima et à Nagasaki. Mais aujourd'hui que nous sommes indépendants parce que ce que je viens de parler datait de 1945, on était sous la colonisation belge. Maintenant que nous sommes indépendants, puisque nous sommes agressés, puisque nous sommes massacrés, puisque personne ne s'apitoie sur notre sort, nous nous sommes dit tiens, Dieu a doté notre pays de nombreuses richesses. Nous devons recourir à la bombe atomique, il faut doter notre armée d'une bombe atomique. Pourquoi je l'ai dit ? Toutes les composantes sont là. Nous avons l'Iranium qu'on peut trouver un peu partout, mais surtout dans la mine de Chikolubwe. nous avons deux universités, l'université de Kinshasa et de Lumbashi qui forment, qui a toujours formé depuis des années des polytechniciens qui peuvent se mettre ensemble, travailler pour fournir à notre pays une bombe atomique. Ils sont capables. Ils en sont capables. mais la bombe atomique de l'époque dont vous avez fait allusion, c'était l'intelligence étrangère. Ils ont juste utilisé nos minéraux mais ils sont allés avec leur intelligence. L'intelligence nous l'avons. Vous allez être sûr. Je vous l'ai dit, je connais mon pays, je connais les individus. Les Congolais c'est quelqu'un d'ingénieur et n'oubliez surtout pas que nous avons une centrale nucléaire ici dans notre pays. Ceux qui travaillent brassent toute cette technologie. Donc il suffit de s'y mettre avec un peu de volonté parce qu'on n'a pas d'autre moyen où on accepte de disparaître ou alors on accepte de se défendre. C'est une question de légitime défense. Ça va faire disparaître non seulement les agresseurs mais nous aussi les Congolais. C'est ça, non ? Ça c'est vous. Il est largué, ça touche tout le monde. Ce n'est pas seulement les agresseurs, c'est même nous-mêmes les Congolais aussi. C'est dangereux. Je ne veux pas vous faire paix ni chercher à créer une piscose au sein de notre population. Je vous donne l'exemple de Hiroshima au Japon. Il y a des conséquences jusqu'aujourd'hui dans les naissances des enfants ? Non, écoutez, madame, sois un réaliste. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé ? On a vu comment nos dirigeants étaient trembalés. Ils ont fait des voyages sans résultat. Tantôt, on les appelait, on les invitait en Ouganda et chose en Angola. Pendant qu'ils étaient là-bas, derrière, on massacrait nos populations. Tantôt, c'était au Kenya, tantôt, tantôt, tantôt. on s'est dit mais trop, c'est trop. Je vous donne l'exemple. Vous êtes dans votre maison et assis paisiblement, quelqu'un entre ou un groupe de gens entre chez vous par infraction munie de machettes pour vous faire du mal. Et entre-temps, vous, vous êtes détenteur légal d'une arme. Vous faites quoi ? Si vous hésitez et vous dites que non, eh bien, si je tire sur l'un des pour le neutraliser, les droits de l'homme vont s'en prendre à moi. Mais c'est bien pour la morale. Mais lorsqu'ils viennent, ils viennent pour vous tuer, pour vous faire du mal, vous faites quoi ? En ce moment-là, si vous vous souciez des droits de l'homme, eh bien, les droits de l'homme continuera son chemin sans vous. J'allais même poser cette question. Si on recourt à la bombe atomique pour faire face à l'insécurité qui est cumulasse la République démocratique du Congo et justement, on ne va pas parler des crimes contre l'humanité, on n'aura pas toutes ces organisations derrière nous. Oui, c'est ça le drame aujourd'hui. Vous savez, la bombe atomique aura deux effets. D'abord, ce serait un instrument qui sera le cas échéant utilisé dans le cadre de la légitime défense. Et l'autre avantage, c'est que ce sera un élément de dissuasion. Voilà, aujourd'hui, personne ne peut s'assarder à attaquer la Corée du Nord. L'Iran, petit à petit, on ne connaît pas la situation. Mais je vous dis, les aspects techniques, moi, je ne le maîtrise pas. je parle de généralité, que chacun fasse son boulot. Si aujourd'hui, nous avons la bombe atomique, la seule personne qui peut autoriser l'usage de cette bombe, c'est le chef de l'État. Et la seule composante qui peut passer à l'application, c'est l'armée. Et maintenant que j'ai donné l'idée, il faudrait que les chercheurs, qu'on se mette d'accord, que les chercheurs puissent se mettre au travail. Vous avez d'une part les polytechniciens, vous avez aussi nos mathématiciens qui auraient aussi un rôle à jouer. N'oubliez pas que nous avons formé aussi à l'Ista. À l'Ista, nous avons formé des ingénieurs qui peuvent s'impliquer et faire ce travail-là. Donc, voilà, moi, je donne une idée parce que nous n'avons plus aucun moyen de pouvoir arrêter les massacres. Nous n'avons plus aucun moyen de pouvoir restaurer la paix, la tranquillité et mettre fin à l'insécurité. Non, vous ne croyez pas à la diplomatie agissante que les chefs d'État ont toujours prôné pour restaurer la paix ? Non, je n'ai pas sincèrement, je n'ai pas voulu empiéter l'action du gouvernement. J'ai réfléchi en tant que citoyen congolais qui aspire à la paix et qui a sonné à plusieurs reprises une sonnette d'alarme pour alerter. maintenant la situation est tellement grave. Vous savez ce qui se passe, je ne veux pas en arriver là. Je voulais tout simplement me limiter à la proposition. Cette proposition est l'unique solution pour permettre à notre pays de retrouver la sécurité, de recouvrir la paix. Sans cela, nous sommes menacés de toutes parts et si on ne prenait pas garde, nous risquons de disparaître comme les Amériens et les Amériens Indiens l'ont été. Alors, il faut vraiment qu'on ait du courage. C'est une question de courage, de détermination. Nous savons que nous avons des problèmes entre nous. Entre nous, nous avons des problèmes, mais je l'ai dit dans mon communiqué, que les langues, les lingers sales se lavent en famille. On aura le temps. On doit rassembler opposition, pouvoir, pour une cause commune. Oui, d'ailleurs, les concepts opposition, madame, ça pousse à la réflexion. Parce que dans notre société, dans la société africaine, l'opposition n'existait pas. on peut être d'accord. Parce que l'opposition aujourd'hui, c'est synonyme à quelqu'un qui est... Lorsqu'on vous appelle opposant, c'est comme si vous êtes directement taxé d'un ennemi. Alors, cette façon de voir les choses, il faut que ça soit révis et recadré. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec une prise de position, on est taxé d'opposition. Lorsqu'on est taxé d'opposition, on est ennemi à un système ou à des individus. Je crois que ce concept-là, dit moins dans notre pays, il faut que ce concept soit revu et voire même corrigé. Qu'on ne puisse plus parler. D'autres utilisent même les termes résistance. qu'on puisse parler même des pôles. Il y ait un pôle qui puisse être d'accord sur un pôle de vie, qu'il y ait un pôle aussi qui ne soit pas d'accord sur un pôle. Qu'on trouve un mot qui puisse convenir parce que l'opposition ça casse, ça casse même les dialogues. Vous voyez, l'opposition casse les dialogues dans l'esprit de ceux qui ne maîtrisent ou pas certaines choses et tout de suite lorsqu'on est opposant, on est vilipendé, on est contre un système et je crois que cette façon, ces concepts-là, il faut les revoir. Chez nous, ça ne correspond pas. Ça nous a toujours divisés. Opposition, pouvoir. Nous revenons sur votre solution, la bombe atomique pour mettre fin à l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. si tout le monde se mettait d'accord quant à ceux, si vous adhérez à votre proposition, notamment les scientifiques, nos forces armées, nos autorités. Alors, comment vous voyez la suite ? On fabrique une bombe, on largue la bombe et après ? Qu'est-ce que vous, dans votre esprit, qu'est-ce que vous parlez ? C'est-à-dire que la suite, on largue, ça tue, ça tue, ça ne va pas choisir qui prendre. Et la suite, vous voyez comment, comment desserrer la suite de notre pays après cette bombe ? Ça va nous permettre, ça va nous permettre de nous reconstruire. Parce que j'ai dit, Avec des nouveaux-nés. Je n'ai pas allé au bout de ma réponse dans la question précédente. Regardez au Japon, on n'a pas détruit tous les Japon. Une partie. Il y avait deux cibles, Hiroshima et Nagasaki. Mais ailleurs, il y avait la vie. Bien qu'il y ait encore des conséquences aujourd'hui. Mais c'est le premier pays, on n'a pas d'autres chemins, on n'a pas d'autres possibilités. Parce qu'aujourd'hui, on nous massacre, nous sommes massacrés gratuitement. Les Japon, ils sont calmes là maintenant. Les Japon, oui. Les Japon, ils sont calmes. La paix est venue depuis. Vous voyez, c'est ce que nous voulons. Parce que nous avons usé de tous les moyens, je l'ai dit tantôt. Mais l'ultime possibilité qui nous reste, c'est la bombe atomique. Comme ça, les gens comprendront que le Congo, qui est répété pour son hospitalité, peut constituer un danger pour les autres dans le cadre de la légitime défense. Parce que nous n'allons pas accepter de disparaître. Nous ne pouvons pas. Déjà, on nous a pris la souveraineté. Regarde la souffrance qu'il y a dans notre pays. On nous a privés de tout. On a enchaîné nos dirigeants politiques. Quand je dis enchaîné, c'est enchaîné. On les a mis des menottes. Pourquoi je l'ai dit ? Nous n'avons plus les menottes visibles comme c'était, comme ce fut le cas du temps de Lumumba. Lumumba, on l'avait vu avec des menottes visibles. Et l'Occident a compris que non, non, ça ne doit pas continuer comme ça. Maintenant, l'Occident enchaîne, met nos dirigeants des menottes invisibles. Vous avez quelqu'un qui a la volonté de travailler pour son pays mais il n'arrive pas à le faire tout simplement parce qu'il est empêché. on lui dit à la place il faut faire ça, à la place il faut faire... On se dit non, nous devons nous libérer. Après la libération, nous nous mettrons ensemble pour reconstruire notre pays qui est aujourd'hui dans un état délabré. Voilà le but. Et je demande aux Congolais qui me suivent d'appuyer cette démarche. Voilà pourquoi nous allons créer une structure. Nous allons récolter des signatures pour soumettre cela au chef de l'État afin que cette solution puisse être appliquée un jour à partir du moment parce qu'il y a plusieurs étapes à partir du moment où les scientifiques se mettront ensemble à partir du moment où ces derniers trouveront toutes les formules ou toutes les formules nécessaires pour pouvoir doter à notre armée d'une bombe atomique la suite ce serait la diplomatie et les politiques qui s'en équiperont. Vous avez déjà contacté ces scientifiques vous avez déjà apporté les propositions ? Ce n'est pas à moi de le faire dans la suite d'État parce que je me suis prononcé aujourd'hui ça fait une semaine exactement une semaine et j'ai informé d'abord la presse voilà pourquoi je suis là la deuxième démarche je vais créer au chef de l'État je vais créer à certaines institutions pour qu'ils puissent prendre connaissance de cette proposition et les peuples qui attend les peuples congolais attend le go que je vais donner afin que nous puissions récolter des signatifs moyennant une pétition et au fin nous irons remettre cette pétition acquis des droits alors nos dirigeants auront en ce moment-là le choix soit de laisser faire le massacre ou alors de permettre à notre population de se défendre regardez à un moment donné nous étions sous embargo quand bien même qu'on a enlevé entre guillemets cet embargo nous sommes incapables aujourd'hui d'obtenir des armes d'acheter des armes que nous voulons parce que si vous voulez commander on vous dirait toujours quelque chose quelque part que non ça non et ce qui est encore grave la MONISCO la mission des Nations Unies dans notre pays tout le monde a constaté l'incapacité de cette mission face au M23 c'est le secrétaire général des Nations Unies qui l'avait déclaré il dit que le M23 possède un armement sophistiqué que nous n'en avons pas mais les Nations Unies c'est quoi c'est plus de 187 pays à peu près nous en sommes membres et lorsque les Nations Unies envoient une mission dans un pays doté de cette capacité de vue le fait ce qui était chez nous c'est ce qui était le cas chez nous mais regardez les Nations Unies qui s'est déclaré une chose incapable d'affronter parce qu'elle sait qu'il y a une main noire derrière ces rebelles vous avez mis dans votre communiqué la main noire ce sont les Etats-Unis eux-mêmes les Etats-Unis vous savez je n'ai pas le propre peuple américain je n'ai pas de dirigeants américains ce sont des gangsters nous avons vu ce qu'ils ont fait en Irak un peu partout mais ils veulent venir faire ça chez nous 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 avons des atouts nous avons des compétences parce qu'aujourd'hui le monde au XXIe siècle n'est plus du temps où ils venaient prendre nos aïe nos grands-parents et les amener en esclaves à Jésus c'est fini le monde au XXe siècle nous partageons les mêmes connaissances parce que nous allons dans les mêmes universités et puis nous avons nous partageons les mêmes expertises donc nous avons ce qu'il faut pour faire du mal mais dans le cadre je le dis et je le répète dans le cadre de la légitime défense il s'agit bien de défendre notre souveraineté puisque nous sommes malmenés massacrés pillés il faut qu'on y mette il faut qu'on y mette fin voilà le but de ma proposition j'ai partagé avec beaucoup de Congolais qui sont d'accord maintenant il faut vulgariser cela afin que tout le monde ait l'information afin que nous puissions passer à l'étape suivante qui est la mise en application voilà merci Michel au Congo président de l'unité des valeurs vous avez fait part de votre proposition solution pour mettre fin définitivement à la situation d'insécurité à l'est de la république démocratique du Congo vous appelez à la fabrication d'une bombe atomique atomique alors vous faites vous sensibilisez notamment les scientifiques les autorités il y aura une pétition quant à ceux en tout cas vous en avez marre de cette insécurité après plusieurs démarches qui n'arrivent pas à mettre fin à cette insécurité merci d'avoir répondu à notre invitation c'est moi qui vous remercie peut-être un mot un dernier mot un dernier mot la sécurité n'a pas de prix puisque la sécurité n'a pas de prix je demande l'implication de tout le monde il ne s'agit pas de renverser un gouvernement ou un régime il s'agit d'appeler tous les Congolais à un cesseur national les politiques les scientifiques voire même ceux qui nous dirigent parce que trop c'est trop si on n'y prenait pas garde nous risquons de disparaître alors nous ne voulons pas disparaître je veux que je souhaite que tout le monde nous puissions nous mettre d'accord en fait de réaliser ce rêve qui est un rêve national c'est vrai je suis l'initiataire mais c'est un rêve national tout le monde rêve de la paix de la sécurité et du bien-être voilà les mots de la fin encore une fois merci merci à vous merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine au-delà de l'actualité nous nous retrouvons au prochain numéro au revoir merci à vous merci à vous